Générique Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Alors que le gouvernement vient de lancer une plateforme pour lutter contre les discriminations, ils ont mené une enquête collective au cœur des quartiers de Roubaix à Los Angeles en passant par Villepinte. Dès 12h55, le politiste Julien Talpin et la sociologue Marion Carrel nous parlent de ce combat quotidien pour l'égalité qui se livre et qui se mène aujourd'hui à l'occasion de l'apparition de leur ouvrage collectif « L'épreuve de la discrimination », c'est au puf. Mais d'abord, Jean-Marc Bustamante, l'horizon que s'éclaircit avec lui. À rebours de l'époque, l'artiste plasticien, ancien directeur des Beaux-Arts de Paris, peint le mouvement du temps et de la vie, tout en transparence et en légèreté, sa nouvelle exposition « La grande vacance » est à voir en ce moment à la galerie Tadeus Ropac à Paris. Des galeries qui tirent leur épingle du jeu, nous verrons depuis la fermeture des musées. Jean-Marc Bustamante est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. À voir en ligne ou sur les murs de la galerie Tadeus Ropac à Paris, nouvel horizon, calme blanc, purple rain, pétale, sunset ou encore la prairie, avant la pluie, mer rouge ou fièvre jaune. Bonjour à vous Jean-Marc Bustamante. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous avez choisi de ne pas vous laisser gagner par l'amorosité ambiante ? Peut-être parce que je ne vis plus à Paris et que je vis en Suisse depuis maintenant deux ans, depuis que j'ai quitté les Beaux-Arts de Paris et pour différentes raisons. En fait, je me suis confiné avant le vrai confinement pour travailler, pour retravailler, parce que l'expérience des Beaux-Arts de Paris, aussi passionnante qu'elle a pu être, elle a été très prenante et je pense que j'avais cru que s'il était possible de faire les deux choses en même temps, ce n'était pas vraiment possible. donc je suis ensuite parti un peu dans les montagnes pour me remettre à travailler, pour pratiquer l'art que je fais depuis longtemps. Et là, vous avez trouvé quoi ? Pas simplement un décor, visiblement aussi une forme de sérénité ? Lorsque vous êtes artiste, ce n'est pas un métier, donc à un moment donné, on reprend les choses. Moi, j'aime bien l'idée de travailler et de vivre. Vivre, c'était aussi, j'ai l'enseignement, j'ai énormément enseigné, un peu dans le monde entier. Puis j'ai les Beaux-Arts de Paris et puis après, effectivement, on reprend les choses, on reprend les choses où on les a laissées. Et en ce qui me concerne, c'est un cheminement que je mène depuis longtemps, à partir de la photographie jusqu'à la peinture. Et j'ai pensé le monde un peu autrement et peut-être que ce n'est pas, et ça ne tient pas du tout d'ailleurs au confinement, au coronavirus. Mais c'est moi-même, je me suis retrouvé peut-être l'âge. C'est-à-dire que la chance que l'année a aujourd'hui, peut-être, si Dieu vous prête vie plus longtemps, c'est que lorsque vous avez 65 ans, vous pouvez espérer en avoir encore 30 de plus devant vous. Ce qui n'est pas vraiment, ce n'est pas le cas des générations précédentes. Et cette expérience de la vie, puis cette expérience du monde, plus le fait de travailler pour essayer de faire éclore votre talent, vous vous mettez peut-être d'une manière très intense à travailler. Moi, même chez les artistes, j'aime beaucoup les œuvres de jeunesse et de vieillesse. Je trouve qu'il se passe quelque chose quand vous avez encore des choses à dire et que vous êtes suffisamment curieux. Vous pouvez avoir vos meilleurs moyens. Donc voilà, j'ai fait cette série qui est montrée maintenant et que je trouve personnellement suffisamment aboutie parce que je me suis donné le temps pour la faire et pour atteindre ce que je pense être une proposition de peinture aujourd'hui. Et cette série, elle est une évocation de la nature aussi. Qu'est-ce que c'est un paysage pour vous, Jean-Marc Bustamante ? Moi, je me sers beaucoup toujours du modèle du paysage. Même quand j'ai des discussions avec les gens, je me dis bon, on fait le paysage. Et dans le paysage, il y a tout. Il y a la manière dont il est harmonieux, donc il est cohérent. Donc on a comment il se compose dans sa perspective et dans son relief. Et puis après, dans le paysage, il y a aussi le vide. Et si j'ai appelé cette exposition « Grandes vacances », c'était peut-être un trait d'humour, mais c'est aussi l'espace des vacances. L'espace des vacances, c'est l'espace du paysage. Surtout que c'est la vacance. C'est la vacance, ce n'est pas au pluriel. Oui, exactement. Est-ce que vous l'avez imaginé ou apporté ? Et donc c'était pour moi une façon de me mesurer au vide et puis de proposer des gestes qui disent un peu les mouvements du monde et puis son épuisement. Je fabrique des fonds qui sont des fonds blancs mélangés avec du sable et je peins d'une manière assez légère par-dessus jusqu'à un peu l'épuisement. C'est-à-dire que j'utilise par exemple des pinceaux où il n'y a presque plus de couleurs, etc. Donc je vais... Ça reprend un petit peu des choses du moment des cavernes. C'est près de la peinture rupestre. Avant, j'ai beaucoup travaillé sur le plexiglas et du plexiglas, je suis passé un peu au mur avec des gestes qui disent le mouvement du monde ou qui disent ce que je suis aujourd'hui dans le monde. C'est un support inédit pour vous. J'ai mis du temps à le fabriquer. Qu'est-ce qui vous a permis ce nouveau support-là par rapport au plexiglas que vous évoquiez, à cette encre aussi avec laquelle vous avez travaillé, série graphique ? Qu'est-ce que ça vous a permis d'approfondir ? Moi, je viens du monde de la photographie. J'ai commencé par la photographie et j'ai continué, même si j'ai trouvé que la photographie était un peu limitative. J'ai pensé à un moment donné ce que... Et tout le monde me demande pourquoi tu n'as pas continué la photographie. J'ai essayé de me donner un peu plus de moyens et comme j'étais un des pionniers de la photographie, du tableau photographique, je me suis dit, comment on peut après peut-être travailler autrement ? C'était un long parcours où j'ai travaillé avec un autre artiste, Basile Bustamante, où on a travaillé la sculpture, les installations, où la couleur prenait de plus importante. Et puis j'ai toujours gardé dans mon travail ce que j'appelle le photographique, c'est-à-dire la transparence, la perspective, la réflexion, etc. Et donc j'ai trouvé ce support qui était formidable, qui était le plexiglas, où j'ai travaillé, où j'ai commencé à faire des peintures, où le mur était visible derrière la peinture. Et là, dernièrement, après cette interruption des Beaux-Arts, j'ai décidé, au contraire, de faire un mur comme fond. Et donc le mur, c'est ce mur un peu blanc qui est là, et qui me sert, si vous voulez, qui me sert à imprimer mes idées et à travailler non plus une peinture, je dirais. Vous savez, la peinture, c'est très compliqué, parce que le sac à dos est lourd. C'est l'histoire de la peinture. Donc lorsque vous êtes un jeune peintre, et je le disais tout à l'heure, à mes étudiants, il ne faut pas avoir peur, mais en même temps, les propositions, faire des propositions qui sont vôtres, ce n'est pas non plus si simple. Et donc j'étais plus, je me suis senti très libre. Et j'ai avancé petit à petit, comme ça, avec des dessins, avec une façon d'amener la couleur, certains gestes, sans trop penser à ce qu'est la peinture, pour faire des nouveaux tableaux, et penser peut-être, parce que c'est toujours le but d'un artiste, faire quelque chose de nouveau, de différent, et d'entamer peut-être justement une différente voie, une troisième voie de la peinture. Voilà, et ce travail sur la transparence, sur la profondeur de champ aussi, vous l'évoquiez, vous venez de vos années de photos. Oui. Vous avez appris à regarder, avec la photographie aussi, à aiguiser votre regard. Je continue, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui détestent Instagram, moi j'ai un compte Instagram, où je passe beaucoup de temps à faire des photos sur Instagram. Que vous offrez au regard des autres alors, pour le coup ? J'offre au regard des autres, il n'est pas privé, et j'accorde énormément d'importance. Je fais très attention, je suis très méticuleux, j'essaie de faire une photo tous les deux, trois jours. Et je trouve que ce sont des gammes, en fait, que vous faites, qui me servent ensuite, même au dessin. C'est la photographie, pour moi, reste une expérience essentielle d'enrichissement à mon travail de peintre. Et ce qu'on voit bien dans cette nouvelle exposition, La Grande Vacance, c'est le travail aussi que vous faites sur la couleur, avec une palette qui ne cesse de s'élargir. On va écouter les mots d'un autre artiste, Daniel Buren, à propos de la couleur. Difficile à définir, d'ailleurs. J'ai toujours pensé, depuis le tout début, qu'effectivement, la couleur, c'était l'élément le plus important dans une chose qui est donnée à voir, dans la peinture, donc, en particulier. Pourquoi c'est important ? C'est, avant toute chose, c'est parce que c'est la seule chose qui soit intrinsèquement impossible à décrire. Et tout ce qui ressemble à des descriptions de couleurs, c'est toujours quelque chose qui est plutôt du genre humoristique que du genre sérieux. En revanche, c'est de la pensée qu'on peut dire pure, pure, dans la même mesure qu'on peut s'exprimer avec des mots et que d'autres s'expriment avec des sons, et qu'à ce moment-là, ce n'est pas transcriptible avec un autre type de matériau, etc. Vous pensez aussi, comme lui, comme Daniel Buren, que la couleur reste un élément important, mais qu'on a du mal à définir en quoi, ce qui intrinsèquement fait sa force, et peut-être d'où jaillit la lumière aussi. Alors, dans la photographie, moi, j'étais un des premiers à faire de la photographie en couleur, à l'époque, les années 80. À l'époque, la photographie dite d'art était en noir et blanc. Et j'ai toujours pensé que... Alors, la couleur, c'était la photographie dite technique, appliquée à la publicité, etc. Les artistes ne faisaient pas la photographie de couleur. Ça a bien changé. Et aujourd'hui, moi, c'est essentiel au point qu'un couleur fait un bon tableau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est important, la ligne, la forme, la manière dont vous touchez la surface. Mais la couleur, c'est ce supplément qui fait que peut-être... Moi, je travaille en comparaison. Alors, je fais plusieurs tables en même temps. Et après, moi, j'en élimine. Et souvent, celui qui est le plus... Qui a l'aura la plus grande, c'est celui qui a trouvé sa couleur. C'est ce supplément de quoi ? Ce supplément d'âme ? Vous dites aussi que la couleur permet d'exprimer quand même des émotions. L'émotion, la vibration de la couleur. Oui. Moi, je fais partie d'une génération, on ne la regardait pas trop. J'étais content que Daniel Buren... Parce que les artistes conceptuels n'ont pas trop assez considéré la couleur, à mon avis. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans cette manière un peu émotionnelle de voir des choses, etc., la couleur est vraiment un outil essentiel. Mais c'était une façon peut-être aussi d'éviter, parce qu'on n'aime pas trop ça en France, le décoratif et l'ornemental. Et en France, quand on vous dit que votre travail est décoratif, c'est assez péjoratif. Et ça l'est pour vous aussi ? Non. C'est un bon mot ? Ça ne l'est pas, mais c'est un moyen. C'est-à-dire qu'à mon avis, le décoratif est un outil, mais il faut qu'il y ait du fond, il faut qu'il y ait un sens. Mais l'ornement, le décoratif, on le voit chez Henri Matisse, chez des grands bains de Français au 19e, etc., c'est capital. Mais ça a été un petit peu oublié, et je trouve que c'est très important de revenir aussi à ces aspects ornementaux de la peinture. Justement, c'était le 150e anniversaire de la naissance de Matisse, en tout cas à cette occasion-là. Et pour cette raison-là, le Centre Pompidou avait choisi de lui consacrer jusqu'à la fin de ce mois une grande exposition qui aura à peine pu voir le jour, avec plus de 200 œuvres qui y étaient exposées. l'héritage de Matisse, ce coloriste hors pair quand même, ce visionnaire aussi en termes de pratique, avec le découpage qu'il avait pu réaliser des papiers. Cette influence-là, vous la revendiquez ? Je me souviens de cette grande exposition qu'il y avait eu, je crois que c'était au Grand Palais, Picasso-Matisse. Et moi, j'étais sûr que Picasso était bien meilleur, plus important, plus innovant, plus créatif, etc. Et à la fin de l'exposition, pour moi, en tous les cas, pour mon goût personnel, je trouvais que justement, on a parfois une espèce de maladresse chez Matisse, mais une force, une poésie. Je l'avais trouvé, si on peut dire, gagnant de l'exposition. Et oui, voilà. Même si les sujets maticiens sont parfois un peu ennuyeux, etc. Mais même un bocal avec des poissons rouges fait par Matisse, c'est extraordinaire. Voilà. Donc oui, moi, je suis tout à fait dans cette tradition-là. Il disait, Matisse, justement, que l'importance d'un artiste, c'est aussi, enfin, que son importance se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il aura introduits dans le langage plastique. Ça, c'est ce que disait Matisse. Pour vous, c'est important aussi de continuer à inventer, vous qui connaissez bien votre histoire de l'art, de nouveaux mots, de nouveaux signes en peinture, ou est-ce que ce caractère novateur, ce n'est pas du tout une obsession qui guide votre trait ? Oui, c'est une très bonne question. Je veux dire que les artistes, surtout quand on est jeune et on essaie de conquérir des territoires et d'être moderne, c'est innover et essayer de trouver une autre manière d'arrêter le regard de celui qui regarde. Alors après, vous avez vous-même, je pense qu'il est très important, c'est de se connaître soi-même, c'est-à-dire, c'est savoir jusqu'où on peut aller, ce qu'on est capable de faire, parce que je pense que je crois beaucoup au talent chez les artistes et je crois que le talent, ça se travaille. Et à un moment donné, au-delà de l'invention de nouvelles formes, parce que l'histoire de la peinture a été de l'expressionniste, à l'abstrait, voilà, c'est courant, donc souvent, on rebat les cartes autrement, on repropose, même s'il y a des scories du passé, je crois qu'un artiste, un bon artiste, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, sait rebattre les cartes et proposer quelque chose de nouveau, donc c'est très important qu'il y ait cette fraîcheur aussi de cette modernité qui correspond aussi à l'esprit du temps auquel l'artiste est confronté dans sa vie propre. On va l'écouter en musique dans un instant, mais il y a aussi en peinture un folklore que les artistes se réapproprient, non ? Une tradition, un savoir-faire, un art traditionnel qui ne peut pas être complètement oublié, non ? Oui, mais vous avez par exemple devant vous quelqu'un qui était toujours extrêmement gêné et handicapé parce que j'étais mauvais en dessin à l'école et je me suis souvent dit, c'est pour ça que j'ai fait de la photographie, que je n'allais pas être capable d'avoir cette versiculité du dessin qui allait me servir. Et en fait, j'avais une très bonne assistante qui était un génie du dessin un jour qui m'a dit non, vas-y, c'est toi qui dessines, c'est personne d'autre. Et ça m'a complètement libéré. Et alors après, ça se travaille tous les jours. On fait du dessin, etc. On essaie de trouver une autre manière de dire les choses. Mais je ne fais pas partie, si vous voulez, on n'est plus, puis les temps ont changé. Malheureusement, quelque part, il n'y a pas de nouveau courant, des tables rases, des inventions avec des théories préalables. Ça, c'est un peu les décennies passées. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes, c'est un peu comme des îles qui effectivement dérivent comme ça et qui, à un moment donné, rencontrent au mieux le public qu'ils voudraient. Ou d'autres îles, ce qui peut aussi arriver. Jean-Marc Bustamande, vous êtes notre invité jusqu'à 13h30. On va écouter les chants des chorésiens de San Salvador qui revisitent à leur tour non pas des peintures mais des musiques traditionnelles du monde avec un concert qui sera filmé ce mercredi dans le cadre du festival Au fil des voix. Et donc, à retrouver extrait de leur album Non pas la grande vacance mais la grande folie. «Volez-vous tirer de la tempête » Non, non, avec pas d'autres ressources J'étais tôt Voulez-vous tirer de la tempête Non, non, avec pas d'autres ressources J'étais tôt mot C'est à faire Chant Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance La fin de la guerre, voilà San Salvador c'est le nom de ce groupe avec ce premier album La Grande Folie qui est dans les bacs depuis le mois dernier. Je vous le disais, enregistrement, concert filmé dans le cadre du festival Au fil des voix, qui vous ne pourrez pas voir, auquel vous ne pourrez pas assister physiquement. C'est comme pour tout en ce moment, mais qui est à retrouver sur le site aufildesvoix.com jusqu'à la fin février. Et notre invité, lui, s'expose en vrai à la galerie Thaddeus Ropac à Paris ou à voir en ligne aussi les œuvres de cette exposition La Grande Vacance, nouvelle exposition de l'artiste plasticien Jean-Marc Bustamante. Notre invité jusqu'à midi et demi. Heureusement que les galeries sont ouvertes en ce moment. Ça permet quand même encore de pouvoir se balader, s'exposer aussi, montrer ce qu'on a réalisé. Vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure le rapport entre Picasso et Matisse. On pourrait penser à d'autres. Picasso, dans son musée, a souvent été comparé à beaucoup d'autres artistes de sa génération. La question du regard, c'est aussi celle du public qu'on pourrait évoquer ensemble, Jean-Marc Bustamante. Comment former le regard du public ? Je vous propose de retrouver les mots à ce sujet d'un sculpteur suisse, Alberto Giacometti. Il y a un scission qui s'est fait du public, entre le public qui continue à ne considérer dans le tableau que le sujet, c'est-à-dire jusqu'à oublier, il ne se donne même pas la peine de regarder qui l'a fait. C'est le sujet qui prime, et le public qui cherche dans le tableau l'expression du peintre lui-même, non ? Et plus du tout d'une présentation extérieure de quelque chose qui le touche ou l'affecte ou l'enthousiasme, n'est-ce pas ? C'est sûrement Cézanne qui a joué un rôle énorme là-dedans, qui lui ne voulait que peindre, donner la vision qu'il a de la réalité, que ce soit une pomme ou une tête ou la montagne, c'est une victoire, au plus près de ce qu'il a voyé, au plus vrai. D'ailleurs, il disait lui-même, je pars neutre, n'est-ce pas ? Faisant abstraction de toute idée préconçue, n'est-ce pas ? Ne voulant rendre que sa vision au plus précis, non ? Elle est en même temps la plus subjective et la plus objective possible. Voilà, c'est intéressant la manière dont Alberto Giacometti racontait déjà en 1957 la scission qui s'est faite dans le public et dans ce qu'il recherche aussi. Comment les réconcilier, ces deux publics ? Ça dépend de la manière dont les artistes voient ou considèrent le public. Personnellement, je ne me considère pas en tant que peintre comme un Deus ex machina où je dirais au public, regarde, petit homme, petite femme, ce dont je suis capable. Je suis et voilà ce que j'ai voulu te dire. Voilà, voilà ce que j'ai voulu te dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est souvent quand je vais dans les musées, c'est regarder les tableaux, mais aussi être à côté d'eux, passer devant sans les voir ou peut-être revenir. Moi, je visite en général les musées très vite. C'est-à-dire que je fais des allers-retours, parfois on ne peut pas le faire. J'aime bien aller revenir, faire des comparaisons, regarder, ne pas rester trop de temps devant un tableau et me dire, comme souvent des gens, qu'est-ce qu'il a voulu montrer, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Et souvent, je trouve que lorsqu'un tableau résiste à l'analyse, lorsqu'un tableau vous met dans une situation un petit peu défensive, mais qu'il a suffisamment, je dirais, d'éléments, d'ingrédients pour vous dire mais si tu regardes un petit peu mieux, il va se passer quelque chose. Moi, je travaille de cette façon-là. C'est la séduction, mais la séduction un peu retenue. Et je n'aime pas les œuvres qui disent tout, tout de suite. Il y a un problème de format, par exemple. Aujourd'hui, je reviens, moi, plutôt au petit format. Toutes ces dernières décennies, les artistes ont travaillé le grand format, le spectaculaire, le théâtral, le scénographique. J'aime bien l'idée d'un retour au format, je dirais, plus humain et devant lequel on peut rester sans qu'il soit plus grand que vous. En fait, vous êtes dans la même démarche comme artiste avec votre public que comme directeur d'école avec vos étudiants. Quand vous disiez déjà que l'art ne se transmet pas ou ne se transmet plus, ne se transmet plus ce qu'il ne s'apprend. Pardon, l'art ne s'apprend pas, ça se transmet. Vous vivez la même chose, vous, quand vous vous baladez dans un musée ou dans une galerie, vous l'évoquiez. À votre arrivée à l'école des Beaux-Arts, beaucoup ont d'ailleurs salué l'arrivée d'un artiste à la tête de l'école après des conservateurs, des critiques d'art. Vous vous diriez après coup, ça fait trois ans que vous en êtes parti, que créer et gérer sont deux activités qui ne sont pas si faciles à faire coexister, qui ont des exigences finalement assez différentes. Non, je regrette un peu. Je pensais que c'était possible, je regrette un peu. Mais effectivement, aujourd'hui, le directeur des Beaux-Arts est responsable de beaucoup de choses. On ne le laisse pas assez tranquille. Je me souviens de mes relations avec le ministère, avec les syndicats, avec tout le monde, avec qui vous êtes, ce dont vous pensez. Puis vous ne restez pas obligatoirement longtemps. Et je pense qu'il faut laisser du temps aux choses. Et moi, je suis plutôt réformiste. Donc j'ai essayé d'amener. Je suis venu peut-être parce qu'en tant qu'artiste, j'avais envie de faire beaucoup de choses. Et je crois qu'il n'y avait pas eu d'artiste depuis des années. Voilà. Alors après, la vie au quotidien vous empêche, même si vous rêvez. Et je crois avoir réalisé pas mal de choses. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps pour vous-même. Par contre, je ne suis plus le même. Je pense que ces trois ans m'ont vraiment changé. En quel sens ? Quand on voit mon travail, moi, je ne suis pas un artiste engagé. On peut dire, tiens, voilà, il y a une pensée politique. Encore que je considère que chaque geste est politique. Mais je dirais que ce que j'ai vécu dans ma relation, et c'est pour ça que j'ai toujours adoré l'enseignement et aimé ma relation avec mes étudiants, c'était le moment où j'étais le plus heureux dans ma vie, c'est dans l'enseignement, plus que directeur. Et je me suis aperçu qu'effectivement, cela m'a transformé dans ma relation au monde, dans comment les gens regardent les choses et la responsabilité qu'en a nous, les artistes, à essayer de montrer et de se sentir libre de montrer des choses différentes. Et pour cela, il faut travailler, mais il faut vivre. Et je pense que ces trois ans ont été tellement intenses au niveau de la vie qu'elles m'ont donné de l'expérience qui peut se retrouver dans une certaine manière d'aborder une couleur, un tableau, une forme. Cette idée de l'artiste pédagogue aussi, de cette transmission qui se joue par l'enseignement ou à travers les œuvres. Vous aviez eu ces mots il y a trois ans lors de votre départ des Beaux-Arts. Dans cette lettre que vous avez écrite à votre entourage, l'artiste reprend le dessus, la formule est belle, même si l'artiste n'avait peut-être pas été rangé au placard finalement pendant toutes ces années. Vous aviez terminé aussi cette lettre par ces mots assez cinglants, un peu amers, et vive l'art que nous faisons et non la culture qui nous est faite. Alors sans vous demander si la France a un problème avec ces artistes, peut-être pas tant que ça, mais quand même, est-ce que le sort qui a été réservé à la culture depuis le début de la crise sanitaire, pour vous, est assez symptomatique de cette relation ambiguë parfois, que la tutelle, comme vous l'évoquiez, entretient avec ces artistes ? Non, je pense qu'on est dans un moment très difficile et c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi les galeries sont ouvertes et pas les musées, des choses comme ça. Mais cette crise que l'on vit aujourd'hui est une crise majeure. Moi, je ne la pensais pas si profonde et au fur et à mesure qu'elle dure. On parlait du monde d'après, moi je me disais, non, il n'y aura pas de monde d'après, on reviendra pareil. Et je pense que là, non. Je pense que là, on est en train de vivre des choses qui sont en train de se passer. Et même si les lieux culturels sont fermés, les artistes travaillent. Les artistes vont nous proposer, à la fin du confinement, à mon avis, d'autres choses, une autre manière d'approcher les choses. Et je crois qu'on vit un moment qui, culturellement, va déboucher sur un feu d'artifice. Moi, je crois beaucoup. J'attends avec impatience la réouverture de tout en espérant qu'on va se débarrasser un peu du virus. Mais je suis triste de ce qui se passe aujourd'hui. Je n'irai pas critiquer le gouvernement pour savoir ce qu'il aurait dû faire ou pas. Mais je sais qu'on vit quelque chose de très rare. Merci à vous, Jean-Marc Bustamène, d'avoir été avec nous. A voir Enlignous, sur les murs de la galerie Tadous-Repac à Paris, votre nouvelle exposition, La Grande Vacance. Merci. Merci à vous.